Lorient a fait le jeu, a eu des opportunités. Après, on arrive à mener deux fois contre un peu le cours du jeu. Et deux fois, on se fait rattraper. Et si on veut gagner des points, il va falloir, surtout à domicile, garder les trois points. Parce que là, déjà, à Jackson, on se fait reprendre. Et là, aujourd'hui, pareil avec Lorient. Les points vont être importants avec quatre descentes cette année. Donc, les matchs comme ça, il faut tenir les trois points. Vous pensez que Chantier est défensif ? Ça fait 15 matchs, vous prenez à chaque fois un but en Ligue 1. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer désormais ? Oui, c'est sûr, mais après, c'est toute l'équipe. Ce n'est pas que la défense. C'est rester concentré 90 minutes. Là, on voit qu'à chaque fois qu'on mène au score, il y a peut-être un petit relâchement de concentration ou un petit truc comme ça qui fait que l'adversaire arrive à égaliser. On a joué le deuxième de notre Ligue 1, qui n'avait perdu ou qui n'a perdu jusqu'à maintenant qu'une seule rencontre, qui a fait mal à beaucoup d'équipes, qui nous a fait mal aussi. Mais on a su leur marquer, on a su leur poser des problèmes. On a su marquer à deux reprises et mener au score à deux reprises. Donc, pour moi, ce sont trois points qui nous échappent aujourd'hui. On ne peut pas se permettre de défendre une fois de plus, comme on l'a fait sur certaines situations. On l'avait déjà dit. Quand je vois le premier but, ou même le second, encore une fois, ce n'est pas une question de nombre. On a bien défendu par moments, mais ça n'a pas été le cas sur l'ensemble de la rencontre. Alors, je sais, pour les médias, pour les spectateurs, c'est bien. Quand ils viennent, il y a des buts. Moi, ça me révolte de devoir encaisser encore deux buts. Et quand je vois, vous avez raison, sur la fin de match où on peut encore se faire punir, on imagine, si on ne corrige pas rapidement certaines choses, comment ça peut se passer dans une semaine. Donc, oui, on est... Et encore une fois, si je râle, si je ne suis pas content, c'est parce que je sais que mes joueurs sont capables de beaucoup mieux faire. Je les vois par moments. Je les vois même pendant le match, par moments, où ils défendent très bien. Ils sont capables de mettre l'agressivité, de mettre les courses, de bien le faire, mais ce n'est pas que par moments. Donc, déçu que ces trois points nous écharpent. On a su les contenir par moments, encore une fois. Ils viennent sur des percussions intérieures. Ils marquent à deux reprises sur des percussions intérieures. Et les occasions qui se créent aussi, ils sont capables de faire très mal en transition. Ils en ont eu à la fin. Ils en ont eu même en première, quand on leur a offert quelques ballons. Et pourtant, c'est l'estac qui a mené deux fois au score. C'est l'estac qui aurait pu, si mes entrants apportent plus ce que j'attends d'eux aujourd'hui. On a souvent parlé des entrants. J'en ai souvent parlé, où ça a été positif à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pas pour tous, mais ce n'est pas le cas pour certains. Et effectivement, c'est décevant aussi sur ce point-là. En fait, je savais que Lorient allait avoir la mainmise sur le jeu. Donc, ce sont des joueurs qui sont à la fois capables, normalement, de défendre, et aussi de se projeter très rapidement vers l'avant. Ils n'ont pas apporté ce que je souhaitais. Il y a l'idée de départ, et puis après, il y a ce qui se réalise sur le match. Je n'ai pas eu ce que je souhaitais en faisant ces changements. Donc, effectivement, je me suis trompé sur ces rentrées. Je n'ai pas eu ce que je souhaitais. Je n'ai pas eu ce que je souhaitais. Je n'ai pas eu ce que je souhaitais. Merci.